Musique Arrêtons les conneries Et passons directement à la vidéo Hey yo tout le monde j'espère que vous allez tous très bien Mes petits frérots bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous vous portez tous très bien Moi ça va nickel comme d'habitude Aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature C'est un thread horreur Alors il y aura deux histoires d'horreur Une petite et une moyenne On va dire ça comme ça Pour moi il y a une histoire qui fait plus flipper que l'autre C'est parti n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne Youtube si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications Et puis c'est parti bonne vidéo à tous N'ayez pas trop peur Nous sommes ce soir avec Léo C'était un vendredi soir donc le week-end Léo ce soir là décide de prendre sa voiture et de sortir faire une ronde Car il n'avait pas trop envie de rester chez lui et tout ça Il décide donc d'aller dans un endroit Où il y a le plus de monde possible C'était une rue avec plein de bars où généralement tous les week-ends C'était blindé Léo décide de se garer juste devant tous les bars Et prend son téléphone pour appeler une de ses amis pour boire un verre Il appelle Julie C'est l'une de ses amis d'enfance Léo et Julie sont actuellement en appel Léo propose du coup d'aller boire un verre Et propose de venir la chercher Quelques minutes plus tard Léo arrive devant chez Julie Julie descend et met ses chaussures Elle est visiblement sur son 31 Elle monte dans la voiture de Léo et tout ça Ça se fait la bise et tout ça T'as capté mon gars Ils se disent bonjour tout simplement D'un coup quelqu'un tape au carreau de Léo côté conducteur Léo ouvre donc sa fenêtre et demande elle veut quoi C'était une femme qui avait visiblement consommé beaucoup d'alcool Elle était assez bizarre Enfin elle faisait des zigzags sur les cochers Sur les cochers d'accord Elle faisait des zigzags sur les côtés et tout ça Mais donc elle sentait l'alcool très fort Cette femme lui demande gentiment Si Léo peut éventuellement la ramener jusqu'à une alimentation Parce que soi-disant sa mère l'attend sur un parking devant une alimentation nocturne Et cette femme n'a visiblement pas la force du tout de marcher Léo qui a un grand coeur accepte donc de l'accompagner jusqu'à cette alimentation La femme alcoolisée monte dans la voiture Et Léo et Julie prennent la route pour la déposer Le temps passe, le temps passe Léo et Julie arrivent au parking en face de l'alimentation Pour déposer madame et la dame remercie Léo de le déposer Et Julie dit à Léo qu'elle doit aller aux toilettes Et qu'elle est pressée donc elle dit à Léo Qu'elle va aller à l'intérieur de cette alimentation pour faire ses besoins Léo reste seul donc dans la voiture Pendant que Julie est partie elle aux toilettes Et la dame alcoolisée a été déposée par Léo et est partie de la voiture pour rejoindre sa mère sur le parking Ce qui était réellement vrai Et oui ce sera pas avec cette femme cette histoire Julie entre dans le magasin et demande au caissier s'il y a des toilettes Le caissier a l'air super étrange visuellement d'après Julie Le caissier regarde Julie avec une tête assez bizarre avec un grand sourire comme si le caissier allait faire quelque chose à Julie Il répond à sa question en disant qu'il y a bien des toilettes au fond du rayon alcool mais avec une voix super étrange et super tremblante Ce qui angoisse quand même un peu Julie Julie est aux toilettes pendant que Léo est lui toujours je le rappelle dans sa voiture Mais d'un coup Léo voit les grilles de l'alimentation fermer ses grilles Alors que Julie est aux toilettes Julie a fini et sort des toilettes et se retrouve donc dans tous les rayons Et là aucun bruit Personne à la caisse Elle fait le tour et tout ça Et là d'un coup elle se rend compte que les grilles sont réellement fermées Mais elle ne le savait pas parce qu'elle entendait pas les grilles se fermer Comme elle était aux toilettes Son stress augmente encore plus Julie crie dans le magasin n'hésite pas elle demande qui est là Aucune réponse Elle regarde à droite Elle regarde à gauche Il n'y a totalement personne Alors qu'il y avait quelqu'un il y a 5 minutes Léo sort de sa voiture et décide donc d'aller toquer au grillage du magasin Julie est juste derrière la grille Du coup Léo toque au grillage Julie elle solo sursaut Elle demande qui est là Léo l'entend et demande si tout va bien Par chance Julie réussit à l'entendre aussi Julie lui explique qu'il n'y a totalement personne dans le magasin Alors que 5 minutes avant il y avait le caissier qui était présent Léo lui répond donc de patienter Afin qu'il trouve une solution Julie lui répond J'ai un pressentiment que le caissier était bizarre Mais attendez Julie entend un grincement de porte au fond du magasin Elle se retourne en étant toujours angoissée à 100% Elle avance prudemment de là où elle a attendu le bruit Elle demande si il y a quelqu'un à nouveau Aucune réponse de personne Alors là c'est le stress total Léo lui continue à discuter avec Julie Sauf que Julie n'entend plus Léo Car elle s'est éloignée du grillage de fermeture Donc Léo n'a plus de réponse En vrai on croirait pas un film d'horreur sérieux C'est super étrange Julie avance du coup prudemment vers le bruit qu'elle a entendu D'un coup les lumières s'éteignent Le coeur de Julie bat actuellement à 1000 à l'heure Elle entend son coeur battre De l'autre côté Léo est toujours dehors Il a laissé sa voiture allumée Léo décide donc de faire le tour du magasin Comme il n'a plus aucune réponse de Julie Il fait le tour du magasin Afin d'essayer de trouver une autre porte Qui pourrait être ouverte Pendant ce temps là Julie se perd dans le noir complet Et essaie de trouver une issue de secours Le caissier est porté disparu Pour le moment Julie rentre dans une pièce Avec un long couloir Avec une lumière qui clignote A plusieurs reprises Comme dans un film d'horreur Julie aperçoit un sac posé au sol Elle décide donc de s'approcher du sac Et d'ouvrir le sac Et en ouvrant le sac Devinez sur quoi elle tombe Ca va vous paraître super choquant Voir terrifiant Elle ouvre le sac Et elle se retrouve avec une main C'est super chelou Moment de panique et terrifiant pour Julie Elle est tétanisée Elle ne fait aucun bruit Elle ne crie pas Pour pas se faire remarquer Par celui qui est peut-être encore dans les parages Elle comprend bien que quelqu'un vient juste de se faire décapiter Trouver ça dans un magasin C'est pas du tout normal D'après ce qui s'est passé Julie tape une pointe Elle court sous sa plus haute discrétion Elle voit au loin une porte de sortie Et elle tape un sprint jusqu'à cette porte Et elle se casse Elle réussit à sortir de ce magasin de fou malade Et elle fait le tour du magasin Pour rejoindre le parking Pour rejoindre Léo Mais à ce moment là Elle ne croise pas Léo Léo trouve une autre porte de sortie Cette porte extérieure est ouverte Il décide donc de rentrer dedans Sans hésiter Léo est actuellement plongé dans le noir Sans un bruit Le stress de Léo commence à augmenter Léo s'approche Au fur et à mesure Dans le fond du magasin Et demande Julie es-tu là ? Mais pas de réponse de Julie Car je le rappelle Julie vient juste de sortir D'une autre porte Par le magasin Donc Léo s'est-il mis dans la merde ? C'est oui Mais attendez rien n'est fini On revient directement sur Julie Julie arrive au parking Elle voit au loin la voiture de Léo Avec le moteur allumé Les phares allumés Le moteur qui a l'air chaud Donc elle fonce en courant jusqu'à la voiture Sans savoir que Léo n'est pas dans le véhicule On retourne directement sur Léo Léo avance vers un couloir complètement noir Pas un bruit Il entend son coeur battre Et sur sa droite Il y a une porte contre-ouverte Il jette un coup d'oeil dedans Il allume le flash de son téléphone Car je le rappelle Tout est noir Mais devinez ce qu'il voit Il voit une personne attachée A une chaîne qui semblait morte Enfin la personne ne bougeait plus du tout Léo panique Il retourne Il fait demi-tour Il tape un sprint Il tape un sprint vers la sortie Car il ne trouve pas Julie Il retourne à sa voiture Chercher son téléphone Pour essayer d'appeler Julie cette fois-ci Et au loin il aperçoit Julie Qui elle je le rappelle Est déjà à la voiture Car elle s'enfuie du magasin C'est tout un bordel cette histoire C'est clair Julie et Léo ont vu quasiment la même chose Entre la main découpée Et la personne visiblement attachée Kidnappée Ils décident d'appeler directement la police La police arrive sur place Avec plusieurs voitures Le chef de la section va voir directement Léo et Julie Qui eux expliquent la situation Sur place L'équipe du raid intervient Le raid pour ceux qui ne savent pas C'est les forces spéciales de la police Le raid intervient Il pénètre dans le bâtiment Il lance l'assaut Aucune trace de l'homme vu par Julie en arrivant Mais les forces de l'ordre Se retrouvent face à face A ce qu'ils ont pu voir Julie et Léo Mais aucune trace du caissier Quelques jours plus tard Le faux vendeur de ce magasin Est retrouvé Armé à son domicile Il est abattu Il est neutralisé par les forces de l'ordre Mais Léo et Julie Restent tout de même Choqués de cette histoire inattendue Et ça des deux côtés Voilà les petits potes Ça c'était l'histoire la moins flippante J'espère qu'elle vous a plu Dites moi en commentaire si elle vous a plu On va passer directement à la deuxième histoire Et puis c'est parti N'ayez pas trop peur Pour cette deuxième histoire Nous sommes avec Nawel Nawel actuellement sort du cinéma Avec sa copine Jeanne Il est 22h30 Et toutes les deux Rejoignent chacune de leur voiture Pour rentrer chez eux Elles se font la bise Et se disent de s'appeler En rentrant toutes les deux Dès qu'elles sont rentrées chez elles Leur chemin se sépare à présent Nawel rejoint sa voiture Elle monte dedans Elle allume le contact Elle attend un peu avant de démarrer Histoire de faire chauffer le moteur Pour pas qu'il y ait une casse Ou quelque chose comme ça En attendant que son moteur chauffe Elle prend donc son téléphone Pour envoyer un message A sa meilleure amie Jeanne Qui lui dit En gros j'ai passé un agréable moment C'était super cool à refaire Quelques secondes plus tard Après le message Nawel lève sa tête Pour regarder un peu dans ses alentours Pour voir s'il n'y a pas des voitures Ou quelqu'un Et Nawel devinez ce qu'elle voit Elle aperçoit une femme Qui paraît super âgée Une femme assez âgée seule En plein milieu du parking Fixant la voiture de Nawel Nawel ne la lâche pas du regard Ce qui est réciproque Chez la femme âgée Ce qui est très très flippant Nawel décide donc De prendre la route Pour entrer chez elle Les minutes passent Les minutes passent Et tout ça Nawel arrive devant chez elle Et elle se gare Et en regardant dans son rétroviseur Elle aperçoit un taxi Elle trouve ça bizarre Car elle connait ses voisins par coeur Et ses voisins sortent rarement Et qu'elle ne voit pratiquement Jamais de taxi près de chez elle Donc c'est super louche pour elle Elle décide donc De rentrer dans sa maison Elle allume ses lumières Elle se met à l'aise Et Nawel se prépare à manger En attendant que la cuisson soit prête Elle se met devant la télé Mais en regardant la télé Elle entend un bruit de moteur Hors de sa maison Donc sa maison Excusez-moi j'ai oublié de préciser C'est un appartement en gros Elle entend une voiture tourner Est-ce le taxi Qui est encore garé devant chez elle Ou alors est-ce une autre voiture Qui le sait Vous allez le savoir dans un instant Elle n'en sait rien Elle décide donc d'aller à sa fenêtre Elle ouvre son rideau Et elle décide de rejeter un coup d'oeil En dehors de son quartier En regardant sa fenêtre Elle revoit le taxi Qui est toujours à l'arrêt Garé devant chez elle Et pas fini Elle voit une personne sortir De la porte arrière Passager du taxi Elle essaie d'analyser De voir si elle connait la personne Et vous savez c'est qui C'est la femme âgée Que Nawel avait croisé du regard A la sortie du cinéma Elle ferme vite son rideau Nawel s'occupe à présent de son repas Et commence à manger en réfléchissant Ce que veut cette femme âgée Nawel est saoulée Elle décide de descendre de son appartement Et d'ouvrir Pour demander à cette femme âgée Ce qu'elle veut Sauf que Nawel Tombe nez à nez Avec cette femme âgée Je le répète Faut savoir que Nawel habite Dans une sorte d'appartement C'est à dire qu'il y a plusieurs étages Et au premier étage Faut savoir que les appartements Sont totalement vendus Dont un ou une femme Est décédée dedans Nawel donc Demande à cette femme Ce qu'elle veut Mais d'un air super énervé Et d'un air tout calme Cette femme répond Je rentre juste chez moi madame Avec un sourire Comme s'il allait se passer quelque chose Nawel ne comprend pas Car elle ne la connait pas De nulle part Et ne l'a jamais vue Dans son bâtiment Elle la laisse donc rentrer Mais Nawel a donc Un pressentiment Que quelque chose Va se passer Ou pourrait se passer La femme passe devant Nawel Elle n'adresse aucun mot Et la femme âgée Monte les escaliers Sans plus rien dire à Nawel Nawel observe la femme monter Et elle aperçoit la femme monter Au premier étage Je le répète Les appartements en haut Sont vendus Elle ne fait rien Elle ne dit rien Elle décide de rentrer Dans son appartement Et de se poser dans son lit Et d'appeler directement Jeanne Nawel décide donc De se rendormir quand même Sous une petite frayeur Car on va pas se mentir C'est super chelou cette histoire Nous sommes le lendemain Il est 10h Nawel décide d'aller au commissariat Pour raconter ce qui s'était passé hier soir Et la police répond à Nawel Qui eux la police connaissent bien ce bâtiment Ils disent que les 3 maisons du haut du premier étage Ont été condamnées Et que personne ne peut y pénétrer Et ils précisent à Nawel Que une femme aurait été tuée Une femme magie qui aurait été tuée Au premier étage Nawel est sous le choc Elle est sous le choc de ce qu'elle vient d'entendre Mais les questions que Nawel se posent Actuellement Est-ce que cette histoire est paranormale ? Personne a la réponse Voilà les petits frérots C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En les racontant En fait je me rends compte Que c'est la première histoire Qui fait le plus flipper Voilà les frérots C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle histoire vous avez kiffé le plus Et puis donnez-moi vos idées Racontez-moi vos histoires d'horreur N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Les petits potes Et à très vite dans une prochaine vidéo Ciao Ciao